j'étais bourré bien le bonjour les ungs c'est l'ustral l'ustral en ce bar devant sa télé pour la reprise de l'aventure suivie et là j'ai envie d'aller me taper le boss donc dans le dernier épisode on avait amélioré la clé morte ou le bastring donc là en fait j'ai envie de me taper le boss pour voir parce que je suis curieux on va juste falloir qu'il se dépêche le truc l'ascenseur on va aller voir de quoi il retourne concernant ce boss qui m'a l'air complètement épi bah vu de derrière là ça envoie ça a l'air d'être fort quand même qu'est ce que c'est que ce boss l'armure d'être sûr de drôle voilà je n'ai pas Vuitton il breakfast même voilà qu'il est Ok, donc c'est un sac APV, c'est un sac APV et il a l'air, c'est Ornstein en fait, en version américaine, c'est à dire qu'il a grossi ces deux dernières années, depuis l'aventure suivie que vous aviez connu sur ma chaîne, sur le let's play de Dark Souls 1, il a grossi, il a pris quand même des kilos, je pense qu'il a dû sombrer dans la déprime après le fait que j'ai botté, le cul de son frère Smoog, il a dû sombrer dans une déprime et le mec il a fini au McDo tous les sueurs de la semaine, allez c'est parti, ok super, je commence bien, ça ça reçoit la poche, d'accord, j'imagine que son deuxième pattern sera l'électricité, Ok D'accord, one shot Bon bah de toute façon je ne vais pas commenter davantage ce combat, et puis pour l'instant à première vue, mais c'est ce que je dis tout le temps, donc il faut que je me méfie, Ce combat a pas l'air extrêmement compliqué à partir du moment où c'est un mob qui a des patterns qui vont être assez simples à retenir, c'est pas comme la danseuse de la vallée boréale qui était extrêmement, comment dire, C'était une véritable danse ce qu'elle faisait sous nos yeux, mais elle était extrêmement difficile à décrypter, on ne voyait pas très bien ce qu'elle faisait, c'était assez brouillon finalement, quand elle s'enflammait, etc, etc, ces patterns à la danseuse étaient très difficiles à retenir, et il y en avait beaucoup, voilà, Et euh, oh putain j'ai oublié de me renvoyer l'ascenseur, c'est une blague, allez, troisième tentative, on se concentre, et on apprend, Après son coup de bouclier, il y a moyen de lui en un scéné, là il en remet un deuxième, il en remet pas un troisième, Il y a peut-être moyen de lui tourner le tour comme pour Sullivan, d'accord, donc celle-là elle est un port de la danseuse. Reprise, essai numéro 4, je ne sais pas s'il y a un feu plus proche, il faudra que je regarde ça aussi, il faudra que j'étudie ça, parce que, au pire des cas, Attention, si je galère sur ce boss, j'irai étudier un peu plus la zone, ça je n'en ai pas besoin, ça je n'en ai pas besoin, euh, je vais augmenter un peu mes défenses, Oh là, non, ça ne va pas, je suis trop lourd là, là, je suis encore lourd, hein, je suis encore lourd, mais bon, c'est pas ça qui devrait, Ça pèse ça ou ça pèse pas, j'en sais rien, j'enlève tout, Oh, si je suis au poids, je suis à 73%, c'est pas mal, c'est beaucoup, hein, Bon, on va faire comme ça, j'ai augmenté un petit peu mes défenses, pas énorme, mais c'est toujours ça de pris, Et je vais essayer, comme contre Sullivan, je vais essayer, au lieu de les piquer, ce coup-ci, je vais accélérer des coups, Mais je vais essayer de le faire comme contre Sullivan, c'est-à-dire de les tourner autour, avec le bouclier. Ok, là, je vais reprendre un peu de stamina, Celle-là, elle fait très très mal, On va s'affaire comme Chuniman, c'est pour l'instant ce qui a l'heure de plus reporter ses fruits. Ok, je vous rappelle que d'un seul coup, il peut me tuer, hein, même, Maintenant, je vois que c'est grâce à cette technique que j'ai réussi à lui enlever le plus de santé. Deuxième pattern, j'aurais dû me barrer. Il ne faut jamais qu'ils attaquent quand ils passent en deuxième pattern. Non, 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 j'ai bu au mauvais moment. Il ne faut jamais que je les attaque quand ils sont en phase de passer en deuxième pattern. C'est très mauvais. Ça me coûte ma place. Il ne faut jamais que j'ai quand ils sont en train de... Mais là, je ne sais pas s'ils passent en deuxième pattern. Je pense que si, quand même. Parce que là, il m'en a sorti une qui ne m'avait jamais sorti avant. En tout cas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Des gens se vont égorger chez eux gratuitement. Et François Hollande va au match de foot gratuitement avec tout votre argent. Il va applaudir l'équipe de France à l'Euro. Voilà, tout va bien. Il a joué une bude au but. Il était content. Il était à son petit match de foot en train de supporter l'équipe de l'U. Il applaudissait. Il était tout ravi, tout sourire. Il était content d'être là gratuitement à ce match de foot. Je pense qu'il aurait pu payer la place. Avec le salaire qui se tape, le mec. Mais non, c'est encore une fois de plus qu'ils payons. Et donc, il est content. Il rigole comme un gamin à un putain de théâtre de marionnette. Il est content d'être là. Il y a des gens qui se font égorger chez eux en France gratuitement. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de le choquer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est assister au match de l'équipe de foot de France. Oh non mais. Comment tu peux ? Il commence à attaquer là. Bon, bon, bon. Allez, plus beaucoup. Non, 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 non. C'est pas le moment de crever. Non. Je suis dégoûté de ma vie, putain. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis content d'être dans ce pays. C'est fantastique. Et ça ne choque personne. Ça ne choque que moi. Non, honnêtement, les mecs, en ces derniers temps, je pète des câbles tout seul. Je suis pas bien. Je suis pas bien, honnêtement. Vous allez me servir de psy. Je suis pas bien parce que quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, ça me rend fou en fait. C'est en train de me rendre taré en fait. Voilà, c'est clair. Il y a des trucs, ça dépasse tellement l'entendement. Un couple qui se fait égorger comme ça chez eux. Et le président de la France, notre gouvernement, plutôt que de prendre des mesures radicales pour empêcher que ça se reproduise, ils vont applaudir l'équipe de France à l'Euro. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors, on va dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Si, il faut tout mélanger. On est en état de crise. On est en état d'urgence. Il faut tout mélanger. Bien sûr que si, qu'il faut tout mélanger. Ça me... Voilà, je me fais de là. Et puis je vais me faire tuer par une merde là. J'ai pas le droit de prendre des fioles parce qu'il m'a balancé sa merde sur la gueule. Et t'as le ministre Bernard Cazeneuve qui se pointe au micro et qui dit que... C'est pas très bien ce qu'il s'est passé. C'est... Il ne cite même pas les coupables. Il ne dit même pas ce qu'il se passe dans ce pays. Rien, rien n'est fait. Rien, rien. Aucune mesure n'est prise. On va crever les mecs. On va crever. Ça me désole. Non mais c'est une blague ou quoi ? Arrête de spammer comme ça, please. Rejetons des enfers. Ah, il fait chier avec sa congélation. Oh là, j'ai bien fait de ne pas le prendre. Enfin, j'ai de la chance de ne pas le prendre. Et voilà, enfin. Ah, lui, il m'a réfléchi. Mais clairement quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a plein de coffres ici en fait. C'est des bons coffres. Ah, il y a des titanites. Alors c'est quoi les cuissons de l'arbre aux esprits là ? Où est-ce qu'il est ? Ah, c'est celui-là. Alors il part sans. Il part un peu mieux la magie mais moins bien le feu. Il est moins stable. C'est un truc qui est spécialisé sur la parade. Que je ne fais jamais. Pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne voyais pas la chaîne donc dans le doute. Titanite scintillante. C'est tout ce qu'on a ici comme coffre. Je les regarde parce qu'ils sont bien fondus dans le décor. Donc non, en ce moment moi personnellement je ne vais pas très bien. Et je ne vais pas très bien parce que mon pays souffre et que ça me... Ça me fait mal. Parce que mon pays c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes cousins, mes frères. Ma descendante si j'en ai une un jour. Si le monde dans lequel on vit me permet d'en avoir une un jour. C'est tout ça mon pays, ça représente tout ça. Ça ne représente pas que la marseillaise et un drapeau bleu blanc rouge. Ça limite je m'en contrebranle si c'était que ça. Mon pays représente le bien-être des miens. Et quand mon pays ne va pas bien, quand mon pays est vendu aux traîtres. Et à laissé aux mains des corrompus et des traîtres et des lâches. Bien évidemment je ne peux pas aller bien. Oh putain je l'ai pris là, bien joué. Non c'est une blague. Putain d'un vocateur de merde. Oh bah d'accord. Allez essayez de reprendre de la vie maintenant fils de pute. On a eu un jeu d'annos arkefficiels. Il me en reste plus qu'un. Pour 15000 am ça ne vaut pas le coup. 15000 am c'est rien. C'est ça de l'aventure c'est rien. Allez on tente le combat contre le boss Une nouvelle fois c'est parti Il a peut-être moyen de le pousser là Il a peut-être moyen de le pousser là bas le boss non ? On va les combattre ici Il a peut-être moyen de le pousser Mais aussi c'est surtout ça le truc C'est là pour qu'il passe la tension Il faut que je sois full live Il y en a une deuxième et il y en a une troisième Il a réussi à passer ma parade Alors je suis en train de me poser la question si c'est pas plus simple de passer par là pour aller au boss On va essayer de toute façon De toute façon je vais être obligé de faire cette route en boucle Donc en tout cas je prends une ellipse de toute façon vous inquiétez pas Ouais donc pour en revenir à ce que je disais je suis en train de devenir fou petit à petit en fait C'est clair Il n'y a rien de pire que de se sentir impuissant Je veux dire j'ai à peine 30 ans j'aimerais bien faire quelque chose pour mon pays Mais je peux rien faire à mon niveau je peux rien faire La seule chose que je peux faire c'est dire ce que je vous dis dans mes vidéos Je sais pas c'est pour moi c'est la seule façon de combattre un temps swapé Même si le mot combattre est peut-être un peu exagéré Mais vous voyez ce que je veux dire c'est que Je suis perdu je suis perdu clairement Je me sens impuissant et il n'y a rien de se sentir impuissant Et je vois tous ces gens qui nous gouvernent Qui vivent dans la soie à nos frais Qui ont des payes à vie Des payes excessivement élevées à vie sans rien foutre Qui vont dormir dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale Et qui permettent de nous donner des ordres Et qui plus est ils sont en train de vendre Ils sont en train de trahir Tout ce qu'ils représentent Tout ce que nous nous sommes français Un pays qui a 2000 ans d'histoire Trahi par ses dirigeants Allez viens là fils des putes Non mais genre il m'a touché quoi Viens là je vais te faire tomber Il va tomber A force il va tomber Aïe 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 attention à ça le voilà les crics allez il va tomber allez il va tomber en termes de mise en scène donc on va être relativement éthique ce que c'est que ça apparemment il y a un truc, ah d'accord il y a son espèce d'esprit draconique qui flotte dans les airs qui m'a apparemment flambé la gueule c'est bon à savoir je vais refaire un essai commenté puis après j'arrêterai de commenter ouais comme je vous disais c'est des gens qui ont des mini qui ont des payes bon l'expression paye des ministres elle est pas là pour rien c'est des gens qui ont des payes excessivement élevés pour ne rien faire si si ils travaillent à la destruction de notre pays voilà c'est des gens qui sont extrêmement qui coûtent extrêmement cher à la société alors qu'ils nous demandent sans arrêt de serrer la ceinture et de faire des économies alors que c'est eux qui bouffent le plus de pognon et qui en plus de ça vont tous ouvrir des comptes en suisse à droite à gauche au panama au je sais pas où là dans les paradis fiscaux et qui viennent après te donner des sons et qui se permettent d'augmenter les impôts tous les ans tous les ans tous les ans tous les ans c'est 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 ça devient insupportable j'en ai plein le cul je 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 supporte plus comme dirait comrade ils ont tous des gueules de dispenser de sport et ils viennent te dire que tu es pas assez efficace au boulot tu es pas assez compétitif alors que tu te lèves à 5 heures du mat tu les joues ils savent pas ce que c'est de se cayer du cul dans un abou à 5 degrés ils savent pas ce que c'est d'être fatigué au boulot de s'épuiser physiquement et mentalement ils savent pas ce que c'est tape ici fils de pute merde j'ai pris une feuille pour rien allez viens attaque y'a pas moyen de faire tomber en fait il faudrait que je tape avec quelque chose de peut-être un peu plus loin c'est pas de la connaissance il faut savoir que ce que je suis en train de faire là c'est pas c'est pas de la connaissance parce que souvent les développeurs laissent ce genre de petite aide c'était le cas à leur forteresse de Seine avec le golem de fer il pouvait qu'on pouvait le faire tomber bon cela vit comme faire tomber aussi il faut que je fasse vigilant il y'a d'ailleurs même plus de chance de faire tomber lui il y a d'ailleurs même plus de chance de faire tomber lui oh putain je suis au bord du pistolet je le savais j'ai pas eu le temps de me varer je le savais j'ai pas eu le temps de me varer il m'a eu pendant ma roulade je vais mettre au point cette stratégie vous savez il y a une arme qui pourrait mettre d'une grande utilité contre ce boss mais je n'aurai jamais le temps de déclencher son attaque c'est celle qui m'a permis de vaincre Yorn le géant si j'arrive à maintenir le boss au dessus du gouffre et que j'arrive à déclencher l'attaque en question vous allez dire austral tu fais le con à chaque fois que tu vas tu perds des âmes etc tu perds des âmes tu ne penses jamais les récupérer c'est le cas je suis d'accord avec vous seulement on est d'accord que c'était comme ça une fois qu'elle est chargée en fait j'ai plus besoin de on va essayer avec ça c'est reparti pour du rush et c'est pas une question de parti politique c'est une question de parce que qu'on vote quoi que ce soit quel que soit le parti que vous allez voter c'est à partir du moment où c'est un parti qui a été choisi enfin qui a été comment dire qui est autorisé entre guillemets parce que c'est le cas même le FN tout le monde crache dessus mais le FN c'est un parti qui est autorisé puisque sinon il ne serait pas là c'est le pouvoir qui est en place l'oligarchie qui est en place voulait que le FN soit interdit parce qu'il représenterait une menace trop grande pour elle vous inquiétez pas que le FN ne serait pas là on aurait trouvé de quoi le discuter depuis fort longtemps ça commence très bien bon c'est les selles plus ménables que j'ai fait depuis le début de ce moment donc à partir de là à partir du moment où vous irez voter quelque soit le parti un mec qui se présente il fait forcément partie du pouvoir il sera forcément acolyte il sera forcément allié là il est en train de me bouffer mes DVD hein donc tu t'arrêtes là ce coup parce que ça va très mal se passer c'est parti 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 plus c'est parti 数 C'est parti. 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 C'est parti.